Salut les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous parler de Battlefield 2042, j'ai eu l'occasion d'y jouer pendant 10h via le EA Play et comme vous avez pu le lire sur mes réseaux sociaux, le coup de foudre n'a pas eu lieu. En effet, beaucoup de choses m'ont dérangé mais dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de ce qui ne m'a pas plu, mais plutôt de ce que je recherchais dans ce nouveau Battlefield. Mais pour que vous compreniez bien mon point de vue, je vais vous parler de l'histoire que j'ai avec cette licence mais aussi d'autres FPS traitant sur le thème de la guerre. J'ai découvert les Battlefield avec Bad Company 2 sur console et j'ai tout de suite adoré ces batailles à grande échelle et surtout le mode ruée. Quelques années après, Battlefield 3 est sorti, j'ai lâché ma console et fait mes premières classes sur PC et après plusieurs heures passées sur BF3 à jouer en équipe, je recherchais un FPS plus simulation militaire, 1000 sim comme on dit, mais qui gardait le format de la guerre totale et j'ai découvert la licence ARMA. Et là, Le coup de foudre. Malgré un moteur graphique en deçà et des animations beaucoup plus rigides qu'un Battlefield, le jeu était plus immersif et les modes apportaient un plus non négligeable. Le VOIP et la spatialisation 3D de communication via les modes ACRE et TFR sur TeamSpeak apportaient encore plus d'immersion. Et vous l'avez compris, j'ai pris un énorme plaisir à partir en OPEX avec ma team le 2 RIMA mais je n'avais pas abandonné l'idée de pouvoir un jour jouer à un Battlefield plus accès 1000 sim. Et c'est en cherchant sur internet que j'ai découvert Project Reality, un mode de Battlefield 2 gratuit et il faut savoir que je n'avais jamais joué à Battlefield 2. Vous connaissez la suite, quelques développeurs de Project Reality sont partis pour créer Squad qui proposent tout ce qui me plaît, de l'immersion, du jeu en équipe, un système de communication vocale efficace et une guerre virtuelle à grande échelle. Et certains d'entre vous me diront donc, pourquoi tu joues à Battlefield si tu as tout ce qu'il te faut sur Squad ? La réponse est simple, qui n'a pas envie de jouer à un FPS tactique 1000 sim avec le moteur Frostbite de Battlefield. Et là j'en vois parmi vous qui vont me parler du mode Reality Mode qui est en cours de développement et qui essaie de reproduire l'expérience de Project Reality sur Battlefield 3. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais je vais quand même vous laisser le trailer pour vous mettre l'eau à la bouche. Sniper ! Sniper ! Sniper ! Sniper ! Et voilà, après ce petit tour d'horizon, je pense que je peux vous parler de ce que j'attendais de ce Battlefield 2042 et surtout du mode Portal. J'attendais de ce nouveau BF une guerre totale comme il l'appelle en espérant que la licence prenne un virage un peu plus 1000 sim. Mais on va se le dire, j'étais naïf et je rêve beaucoup trop. Au fil des sorties des jeux Battlefield, le jeu est devenu d'un plus en plus arcade et ouvert au grand public. Je comprends ce choix côté éditeur car il faut vendre des jeux mais bordel ! Quand est-ce qu'un FPS AAA osera prendre des risques ? Quand je regarde ce qu'est devenu la licence Rainbow Six, j'ai bien peur que ça n'arrive pas de si tôt. Et je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis, je suis conscient que la majorité des joueurs n'ont pas envie de se taper 5 minutes de marche pour rejoindre la zone de combat ou de mourir en ayant pris qu'une seule balle mais j'aime espérer qu'un jour on aura un mix entre Battlefield 3 et Arma 3. Squad. Quoi ? Qui a dit squad ? Bref. J'ai joué à BF2042 et testé les modes conquêtes, percés, hasard zone sans vraiment prendre de plaisir. Je me suis dit que j'allais peut-être trouver mon bonheur dans le mode Portal et ça a été le cas, j'ai pris du plaisir à rejouer à Batcompany 2 et Battlefield 3 mais ça c'était mon côté nostalgique. J'ai donc continué à chercher un mode qui pourrait me plaire et j'ai trouvé un serveur 1000SIM ouvert par le youtubeur Karmakout. Et lors de mes sessions de jeu, le serveur était en phase de test et d'équilibrage mais je dois vous dire que c'est en grande partie ce que j'attendais du mode Portal de Battlefield pour pouvoir créer le mode de jeu qu'on aimerait voir sur cette licence. Je n'ai pas encore miné dans l'éditeur car je n'ai pas acheté le jeu et je me demande encore si je vais le prendre mais si c'est le cas, ce sera pour jouer à ce type de mode un mode où il ne faut pas 10 balles pour tuer un ennemi un mode où l'HUD est épuré voire absent pour profiter des graphismes et de l'ambiance que nous offre ce Battlefield un mode où le jeu d'équipe est indispensable pour reporter la victoire et un mode où la communication entre escouades est essentielle bon d'accord, on n'a pas encore de VOIP sur Battlefield mais j'ai cru lire qu'il serait dans les petits papiers. Bien sûr, tout n'est pas parfait mais si on arrive à trouver les bons réglages et que DICE et IN nous donnent les outils de personnalisation supplémentaire de création ça peut donner quelque chose d'assez incroyable je vais maintenant vous laisser regarder quelques parties jouées sur ce mode Milsim pour info, nous sommes sur le mode de jeu RUET et lors de mes sessions, les attaquants n'ont pas remporté de victoire c'est pour cela que je vous ai parlé de bons réglages, d'équilibrage car l'objectif est de pouvoir équilibrer les parties entre l'attaque et la défense mais franchement, même si on en a ché pour attaquer les objectifs, c'était énorme j'espère que ça vous plaira si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et un commentaire pour me donner votre avis ou même vos idées de mode Portal je vous laisse regarder ça bon visionnage avancez, faites reculer les ennemis et détruisez leurs objectifs on doit prendre tous les secteurs pour gagner on va passer un coup par coup voilà j'aurais dû prendre un plus gros viseur là on va pas grand-faire toucher ah mais m'a battu, ok en tout cas c'est plaisant sans HUD je l'ai eu yes bah oui moi aussi attends, prends du soin là en même temps on est 2 pk derrière un rocher on est repéré mais j'y pense là c'est quand même dingue qu'on puisse pas se pencher dans le jeu tous les fps en 2021 ils font ça mais pas Battlefield 2042 merde merde putain oh c'est trop stylé franchement sans HUD c'est trop stylé avec ce viseur je devrais voir un peu mieux après est-ce que je vais toucher ça c'est la bonne question oh putain oh le char n'importe quoi on aurait dit la physique d'arma quoi ah on a posé une charge cool on va peut-être pouvoir capturer je crois que ouais il y a 2 positions à faire exploser ah bah ils ont déjà désamorcé super on va faire sérieusement allumer hey je m'en prends plein la tranche ah si je dis pas de bêtises normalement je peux pas faire TK là sur le serveur mais je sais qu'on peut l'activer en tout cas ce mode de jeu il fonctionnera jamais avec les spécialistes parce qu'en fait les spécialistes que ce soit du côté russe ou américain ils ont la même tronche là au moins on arrive à reconnaître qui est américain qui est russe avec les skins et j'ai pas compris pourquoi franchement je comprends vraiment pas leur truc de spécialiste enfin si je le comprends dans un sens parce que je sais très bien qu'ils vont vendre des spécialistes et tout ça des skins et tout ça enfin bref pour moi c'est de la merde mais en tout cas ça progresse ouais bah c'est le moment que je dis ça que j'ai failli me prendre une balle on a les renforts oh putain oh putain allez le charf voilà quoi de soigner le charf fait le taf y'en a une vie là qui bon ok qui va l'exploser ah ouais la destruction c'est vrai on va se faire petit voilà une trousse de secours où est-ce qu'ils sont les russes ? où est-ce qu'ils sont les russes ? on est un peu coincé là on est un peu dans la merde remonte ta tête là yes oh putain ils sont tous morts y'a plus le mur ok on a give up oh putain oh putain merde oh c'était sympa là-haut ah ouais d'accord oh oh ça spawn j'suis un peu mal placé là j'suis en plein milieu et lui toi prends du soin voilà une trousse de secours voilà une trousse de secours mortel allez je vais trouver notre camarade mortel je m'en prie pas la gueule on va essayer de passer par là on va essayer de passer par là aucun entraînement sur squad quand tu passes sous les barbelés y'a des tirs qui fugent au-dessus de la tête c'est bon je suis arrivé chef on a perdu la moitié de nos troupes eh non tu vas pas tirer ton rpg frag out grenade j'ai bien fait de baisser la tête je crois là je crois pas que je l'ai tué hein qu'est-ce qui me bloque ah putain le coteau toi t'es mort on recharge en tout cas j'suis bien placé mais euh ça avance pas sur les côtés là faut que je fasse plus de kills allez merde merde ah putain eh bah ouais en plein milieu en même temps j't'ai repéré hein au bout d'un moment allez les gars on avance là on a rien à détruit là c'est la loose oh c'est pas mal ça ah j'entends le son du medic là oh elle est trop vif ça j'adore on y va mon gars je me met vite à couvert là petite grenade je lance une grenade avec les potes ça doit être top là je passe pas devant ah oui y'a pas de tk heureusement sinon je lui aurais j'aurais fait un nouveau trou de balle allez on va prendre appui sur le camion on se rapproche en tout cas on se rapproche oh putain je sais pas ce qui a pété là ouais en fait on utilise pas assez les smokes là je vois qu'il est en train d'en claquer là ça serait pas mal je regarde si je peux en prendre yes on a posé une charge enfin c'est pas moi mais yes oh oh what mais comment il m'a tué lui ah qu'est ce qui se passe je suis bug ou quoi putain je peux non mais non en plus j'ai entendu parler de ce bug oh je peux pas je suis obligé de déco merde bon les amis j'ai pas pu revenir du côté des attaquants du coup je me retrouve du côté de la défense comme j'ai du déconnecter et du coup oh une petite ouverture rien pour moi ouais du coup suite au bug là de je pouvais pas on pouvait pas me soigner je suis obligé de déco et bah on va finir comme ça on va finir en défense ça permettra de vous montrer j'arrive pas à parler en tirant quoi c'est dingue ça permettra de vous montrer la phase d'attaque et de défense pour info pendant que j'étais en train d'essayer de réapparaître et qu'on essayait de me réanimer on a détruit un des objectifs donc là il reste plus qu'un objectif à détruire pour les attaquants il a arrêté de tirer sur ce conteneur heureusement qu'il n'y a pas de TK salut toi haha je l'ai éclaté ah ouais c'est tombé il faut qu'ils arrêtent aussi avec ça c'est sympa mais pas trop je dois m'aider je dois m'aider je lui fais plein la gueule je dois mettre plein la gueule Grenade lancé Grenade lancé tu vois ils utilisent des smoke maintenant je regarde si ça arrive sur la gauche comme tout à l'heure je tais par la Franchement C'est pas facile d'attaquer Vraiment pas facile En fait faut vraiment Qu'il y a un team play qui se mette en place Un vrai jeu d'équipe tu vois Où t'as un assaut groupé Où t'as un assaut Où t'as un assaut vraiment Groupé Et coordonné Avec les différentes escouades Genre des snipers Qui tirent au loin Les mecs qui asmatent avec les véhicules Et les assauts qui partent à l'assaut Tout simplement C'est ce qu'il manque Mais là le serveur il vient juste Il vient juste d'ouvrir Il y a des choses à régler Des choses à équilibrer Mais en tout cas Ce mode de jeu me vote bien J'ai pas prévu d'acheter Battlefield Parce que voilà Il m'a pas plu en tout cas De ce que j'ai vu Mais là Ce mode de jeu 1000 sim De Karma Koot Il m'intéresse vraiment A voir après S'il arrive à bien A bien être équilibré Et réglé Personne dedans Où celle là Elle est chanceuse Hop Ah ouais Je me disais J'allais mourir Laissez moi Laissez moi mourir Bon bah on a gagné Alors moi j'ai un peu triché Entre guillemets En tout cas Vraiment 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 sympa A tester sur d'autres maps A voir si ça peut bien être équilibré Mais en tout cas Ce mode de jeu 1000 sim Entre guillemets Parce qu'en fait C'est plus un mode hardcore M'intéresse grandement Et c'est peut-être Ce type de mode Qui me feront acheter Battlefield 2042 Même si on est d'accord Ça fait cher pour jouer Uniquement au mode portal Mais en tout cas Moi c'est comme ça Que j'ai envie de découvrir Battlefield Et de jouer à Battlefield Allez sur ce Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Portez-vous bien Sia les jeunes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz